Bonjour à tous, c'est l'avant-dernière vidéo de cette série de vidéos « Apprendre à devenir auto-entrepreneur ». On a parcouru pas mal de notions et dans cette avant-dernière vidéo, je vais vous expliquer comment calculer le prix de vente d'un produit ou d'une prestation. Alors le problème qui se pose souvent quand on est auto-entrepreneur, c'est qu'on a un petit peu du mal à savoir si on met le bon prix pour ses produits et ses prestations. On ne sait pas si on est trop cher, on ne sait pas si on est assez cher, on ne sait pas si le prix qu'on demande à nos clients joue sur le nombre de ventes que l'on fait. Et de ce côté-là, on est un petit peu dans le flou. On essaye la plupart du temps de s'aligner sur le prix moyen qui existe sur le marché, mais en fait, il persiste des doutes sur le fait « Est-ce qu'on marche vraiment ? Est-ce qu'on fait une bonne affaire à proposer ce prix-là aux clients ou est-ce qu'on devrait tout simplement proposer un peu plus cher ou alors peut-être un peu moins cher et avoir plus de ventes ? » Donc je vous rassure, moi je suis passé par là. Autrefois, j'étais auto-entrepreneur avant d'être dans le web. J'étais auto-entrepreneur et j'avais un business, un studio d'enregistrement et je faisais de l'enregistrement de voix-off, entre autres pour les vidéos YouTube, mais c'était plus pour la publicité. Je faisais aussi un petit peu de radio. Et j'avais un petit problème au niveau de mes tarifs. J'étais à un tarif moyen, donc j'avais des clients qui claquaient la porte parce qu'ils me disaient « Eh bien, c'est trop cher ! » Et il y en avait d'autres qui ne venaient pas justement parce que ce n'était pas assez cher. Donc j'ai toujours été un petit peu dans le flou au niveau de ces tarifs. Donc vous n'en faites pas, vous n'êtes pas tout seul. Moi, je vais vous donner maintenant, j'ai suivi pas mal de formations. Maintenant, j'ai quitté le statut d'entrepreneur, je suis dans le web. Donc j'évolue également dans une société, donc je ne suis pas tout seul. Je suis entouré de gens qualifiés qui ont étudié sur le thème et qui m'ont expliqué un petit peu comment on calcule un prix de vente pour que ce soit rentable tout simplement pour son propre business. Donc dans cette vidéo, le titre c'est « Calculer un prix de vente » mais il n'y a aucune formule mathématique. Non, c'est plutôt comment estimer un prix pour son produit et comment en fait faire accepter ce prix à la clientèle en le présentant sous forme d'une offre irrésistible. Comme je vous l'ai dit en introduction, on a donc souvent tendance à s'aligner sur les tarifs moyens qui existent chez les concurrents et donc on ne pratique pas toujours le prix qu'on a en vie. Moi, ce que je conseille quand même, c'est de se mettre légèrement au-dessus sur son offre de base, de se mettre légèrement au-dessus des prix moyens qui sont pratiqués mais je vous conseille également d'apporter de la valeur en plus. Donc il faut simplement se poser la question qu'est-ce que votre prestation, qu'est-ce que votre produit va apporter en plus à vos clients s'ils l'achètent par rapport à une offre concurrente. Donc clairement, si vous êtes prestataire de service, votre prestation a là pour but initial d'arriver à un résultat, de délivrer un résultat. Eh bien, quelle valeur en plus vous pouvez ajouter à cette prestation ? Donc je vais prendre comme exemple, par exemple, quelqu'un qui fait des sites web. Le résultat de base qui va promettre à son client, si son client achète son produit, c'est d'avoir un site web. Donc voilà, ça, le site web, création de site web, voilà, il y a un tarif de base. Mais ensuite, vous pouvez vous permettre de mettre un prix pour cette prestation légèrement plus haut que ce qui se fait chez vos concurrents en ajoutant un certain nombre d'options. Donc par exemple, vous pouvez accompagner cette offre d'un service accompagné d'un accompagnement personnalisé. Vous pouvez également accompagner cette offre d'une garantie satisfait ou remboursée. Vous pouvez également accompagner votre offre d'un service après-vente. Donc vous pouvez, par exemple, si vous êtes webmaster, vous ventez des sites web, vous pouvez dire à votre client que pendant 6 mois, s'il a le moindre pépin, il peut vous contacter. Le service est gratuit et il ne faut pas que le service soit énorme. Il ne faut pas qu'il vous demande de faire de nouvelles pages. Mais si par exemple, il y a un problème de connexion ou alors qu'il y a un problème avec une mise à jour d'un plugin, eh bien, pendant 6 mois, gratuitement, vous répondez à ces demandes. Il y a un service après-vente. Vous pouvez également jouer sur les délais de livraison. Alors peut-être que vous êtes plus cher que la concurrence, mais la concurrence met en moyenne un mois ou deux mois pour livrer un site internet fini. Vous, vous ne mettez que 3 semaines. Donc là, vous voyez, il y a une valeur ajoutée, il y a un gain de temps pour le client. Peut-être que le client, il a besoin de son site internet maintenant. Et donc, voilà, vous apportez une réelle valeur ajoutée par rapport à la concurrence qui vous permet de fixer un prix légèrement au-dessus. En tant qu'auto-entrepreneur, vraiment, je vous conseille d'insister vraiment sur cette valeur ajoutée à vos prestations. C'est que vraiment, il y a un accompagnement personnalisé. C'est qu'en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'êtes pas une grande entreprise. Donc, quand vous êtes avec un client, voire deux clients, vous êtes totalement acquis à leur cause. Et ça, ça a vraiment une valeur en plus qui se paye quelque part, un petit peu au final. Parce que le client, s'il va dans une agence web, le lundi, il va avoir Cindy au téléphone, le mardi, il va avoir Jean-Michel. Et au final, il n'aura jamais vraiment d'interlocuteur privilégié. Il se sentira peut-être à certains moments un peu abandonné. Là, si votre client, il vient avec vous, qu'il fait son site web, OK, il paye 200-300 euros plus cher. Mais par contre, pendant toute la durée de la création de son site web, il peut vous appeler trois fois par jour. Parce que vous travaillez sur son site web, peut-être sur un deuxième site web, mais vous n'êtes pas éparpillé à droite à gauche sur dix clients. Et ça, ça a vraiment réellement de valeur. Donc, essayez énormément de communiquer là-dessus. Également, cette autre valeur, si vous travaillez bien, si vous travaillez rapidement, c'est les délais de livraison. Ça, c'est vraiment... Vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes très flexible. Vous n'avez pas ces contraintes d'une grande entreprise. Donc, présentez vraiment la chose que si vous livrez plus vite, si votre client obtient plus vite son produit, obtient plus vite le résultat qu'il cherche, en fait, il a un gain de temps énorme. Et dans le business, le temps gagné, généralement, c'est du chiffre d'affaires également en plus. Alors, toujours pour présenter votre produit, donc vraiment, je vous conseille toujours de présenter vos prestations au-dessus, d'avoir des prix au-dessus de la moyenne de ce qui se fait dans votre secteur. Maintenant, il faut vraiment que vous argumentiez. Donc, je vous ai déjà expliqué un petit peu comment argumenter par rapport à la valeur ajoutée. Vous pouvez également, tout simplement, avancer l'argument suivant à vos clients. De toute façon, il va falloir que vous argumentiez. Vous ne pouvez pas donner de but en blanc votre prix qui soit bon marché ou qui soit cher. Vous ne pouvez pas afficher un prix et laisser le client avec ça. Non, il faut que vous lui expliquiez de toute façon qu'est-ce qu'il obtient en payant ce prix. Parce que même si vous faites une prestation qui, à la base, coûte 1 000 euros, si vous la ventez 100 euros et que vous n'expliquiez pas ce que vous vendez pour 100 euros, de toute façon, personne ne viendra quand même. Donc, vraiment, il faut que vous argumentiez. Et il y a un argument qui peut vous permettre de vendre n'importe quel produit ou prestation au prix que vous voulez. C'est en fait d'expliquer à votre client que la valeur du résultat qu'offre votre prestation est 4, 5, 6, voire 10 fois supérieure au prix que vous demandez. Donc, je reviens toujours sur cet exemple du site web. Vous êtes webmaster, vous faites des sites web et vous, vous avez décidé d'avoir un premier prix à 1 500 euros. Votre client, il vous dit « Bon, ben, à 1 500 euros, tu es bien gentil, mais moi, je vois que sur la concurrence, ça commence à 1 000 euros, ça commence à 800 euros. Il y a même des offres à Equix qui sont vraiment peu chères. » Voilà. Et vous, vous pouvez lui avancer. Donc, en plus de cet accompagnement personnalisé, vous pouvez lui dire, par exemple, « Écoute, moi, c'est 1 500 euros, mais je te fais une petite formation web marketing, je te fais une petite formation marketing de contenu qui va tout simplement te permettre d'augmenter de 20% ton chiffre d'affaires global sur ton entreprise sur un an. » Là, du coup, votre client, il va réfléchir à son chiffre d'affaires, il va voir plus 20% et il va se rendre compte que 1 500 euros dans un site web, d'un seul coup, ce n'est plus une dépense, c'est un investissement. Un investissement, le but du jeu, c'est que quand on investit 1 euro quelque part, c'est pour en gagner 10 ou 100 autres parts. Donc, sa vision va changer. Il va se dire, effectivement, 1 500 euros, ce n'est pas très très cher si derrière, j'en gagne 50 000. C'est donc un argument qui permet de vendre des produits au prix où on le veut. Bon, depuis le début de cette vidéo, je vous conseille de placer vos prix un petit peu plus haut que la concurrence. Ça a une raison aussi, c'est pour, à certains moments, vous êtes auto-entrepreneur, tout entrepreneur rencontre ce problème, c'est qu'à un moment, il faut remplir le carnet de commandes. Il y a besoin de trouver des contrats très très rapidement parce que la trésorerie est à sec. On ne sait pas comment on va payer le loyer. Et là, vous avez besoin de faire 3, 4 commandes d'un seul coup, la limite en 10 jours et d'encaisser la monnaie le plus vite possible. Le fait d'avoir des prix qui sont un peu plus hauts que la concurrence, en fait, ça va vous permettre de faire des offres promotionnelles. Donc, des offres à votre prestation, par exemple, qui est à 1 500 euros, vous allez la proposer peut-être à 800 euros ou à 700 euros, limitées dans le temps. Donc, vous allez à tous vos prospects, à tous vos clients, vous allez peut-être même faire une pub sur Google ou dans les magazines. C'est-à-dire, voilà, offre promotionnelle, pendant une semaine, mes prestations sont à moins de 50%. Vous avez une semaine pour passer commande et pour payer. Voilà, passez une semaine, l'offre sera retirée et les prestations reviendront au prix initial. Ça, ce genre d'offres, ça fonctionne bien. Il faut vraiment que vous ayez une base quand même de prospects. Donc, il faut vraiment que vous entreteniez une relation avec vos clients, avec les gens qui se sont intéressés à vous. Mais ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Comment créer une relation avec vos clients ? Et donc, quand vous leur balancez cette offre-là, eh bien, déjà d'une, ils savent que votre prestation, elle est à tel prix parce qu'il y a telle, telle, telle valeur que ça leur apporte ça et que ça peut potentiellement leur faire gagner tant d'argent. Et là, en plus, vous leur dites que vous êtes à moins 50% et qu'il faut se dépêcher pour bénéficier de cette offre parce que sinon, ça va leur passer sous le nez et dans une semaine, il faudra à nouveau sortir 800 euros de plus, par exemple. Donc, ça a le mérite de bien fonctionner. Vous allez peut-être passer un nombre de commandes assez importantes sur cette semaine de promotion. Votre produit, ce qui est bien, c'est qu'il reste toujours au même prix sur votre catalogue, sur votre site internet. Il reste toujours au prix qui correspond à sa vraie valeur. Mais de temps en temps, vous vous permettez de faire une petite offre. Vous, vous margez un petit peu moins mais comme vous avez plus de commandes, eh bien, ça vous permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses et votre client a fait une très bonne affaire. Du coup, il en parle peut-être même autour de lui et en fin de compte, ça fait la promotion de votre produit. Donc, tout le monde est content. Il y a un article qui correspond à cette vidéo sur travailler à domicile.fr. Le bouton est en train d'apparaître. Si vous voulez aller le lire, c'est maintenant. Si vous avez aimé, ça me ferait plaisir que vous mettiez un petit pouce juste en dessous. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Donc, c'était l'avant-dernière vidéo de cette grande formation devenir auto-entrepreneur. Il en reste plus qu'une, peut-être une dernière. Je ne sais pas encore. Je vais peut-être faire un grand résumé de toute cette formation. Je ne sais pas encore. En tout cas, si vous vous abonnez à la chaîne, vous aurez plein de vidéos sur le travail indépendant, des vidéos de webmarketing aussi, des vidéos sur l'auto-entrepreneuriat et également sur le travail à domicile en général. Je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada